Salut tout le monde, on démarre directement la vidéo, on va encore parler de Black Lover, on a eu encore des news et je pense qu'on va continuer à en avoir sur ces deux prochains jours jusqu'à l'ouverture de la bêta fermée et les informations qu'on a sont vraiment très intéressantes, ce sont des leaks, du coup elles sont officieuses. Tout d'abord on va parler du PVP, par la suite de différents modes de jeu, de combien de places prend le jeu sur le téléphone et quand est-ce que le jeu va sortir dans certaines versions. Est-ce que le jeu compte sortir en version sauf lanche ou ils comptent sortir directement dans le monde entier, que ce soit Amérique du Nord et Europe en même temps ou les autres régions en même temps. Tout sera dit dans cette vidéo et comme ça on sera carré là-dessus. C'est parti ! Tout d'abord on va fermer ça. Ok ! Première des choses, le PVP. Pour le moment, de ce que j'ai pu avoir et de ce que j'ai pu comprendre, il n'y a qu'un seul système de PVP qu'on a pu voir. Alors actuellement c'est le PVP auto. Et ça ressemble plus ou moins à ça. Le PVP auto, comme vous l'avez vu, c'est pas du PVP en temps réel, on ne gère pas nos personnages. C'est celui qui a la plus grande puissance qui démarre en premier. Il y a un système de puissance très similaire à Nanatsu Grand Cross que vous voyez en haut. Voilà, la puissance en 7000, 80000 et voilà, voilà. Maintenant, est-ce que par la suite ils ont pu débloquer tous les modes de jeu ? Bien sûr que non, vu que c'est une bêta fermée et qu'une bonne part des modes de jeu sont bloqués. Maintenant, on va passer à la partie un peu mignonne du jeu. Comme vous l'avez vu par le passé dans les dev notes, dans les infos devs, qui nous partageaient via leur page des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Ils nous donnaient des petits shibis de personnages, que ce soit Asta, que ce soit Noël, You Know, etc. Voilà à peu près ce que cela donne. On a un système de village à l'intérieur qui nous permet d'améliorer l'affinité et de gagner des ressources par la suite. Bien sûr, on gère le truc. On va aussi analyser ce qu'il y a à gauche. Il y a un petit pass. Il y a plusieurs petits pass. Il y a plusieurs boutiques, il y a les annonces et tout. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'ils ont déjà prévu un pass que je pense qu'on achètera tous. Et ça, j'achète. Ça, c'est un très très bon point. Ok. C'est-à-dire que dans le pass, on aura des ressources pour gagner des diamants supplémentaires pour les invocations, etc. Ok. Ouais, c'est des ressources pour, soit créer de la bouffe et booster nos persos pendant les combats, soit régénérer nos persos pour certains modes de jeu, un truc dans le genre. Comme à peu près dans tous les gars, chaque fois. Dans le même style. Ça, c'est l'interface d'un certain mode de jeu qu'on a pu voir. Un délire de tour de survie. Voilà. Du coup, on retourne ici. On a un système très très similaire à Nanatsu où on voit la possibilité de gagner de l'argent ici. On a 5 essais, 5 essais, 3 essais ici. Et là, un autre mode de jeu où on débloque pour gagner, je pense, des équipements ou des ressources pour améliorer les équipements. Et oui, il y a un système d'équipement. Je l'avais évoqué hier, lors de la vidéo d'hier, au moment où on a eu les premières infos sur le jeu. Ok. Voilà, ça donne à peu près ça. Il y a pas mal d'autres choses. Ok. On va revoir ce petit passage parce que c'est ça qui nous intéresse. Ok. Du coup, je pense qu'à droite, si je traduis ça, on live directement avec vous. Normalement, à droite, c'est le PVP, sauf que... J'ai vu un petit truc à la fin qui m'a l'air intéressant. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tout qui est encore débloqué. On va traduire ensemble, si c'est possible. En direct live, comme on dit. Ok. Du coup, petit traducteur comme d'hab. Et ce qu'on a là, ça représente... Alors, c'est quoi ? Temple de la mer, matériaux d'amélioration d'équipement et matériaux d'éveil d'équipement. Du coup, ce qu'on a en haut, ce que vous voyez ici, c'est pour les ressources pour améliorer les équipements. Et en bas, c'est pour les éveiller. À gauche, qu'est-ce qu'on a à gauche ? C'est pour... Enfin, le premier truc avec la forêt. Le truc qui est tout en haut, c'est pour permettre d'augmenter les persos support ou les cartes, je crois. Après, on a le truc en tout bleu juste après. C'est pour les équipements. Après, le 3, c'est pour les compétences. Et le 4, le truc qui est tout en bas... C'est pour renforcer quelque chose. Je pense que c'est pour renforcer les compétences, mais ou les éveiller, un truc comme ça. En fait, il y a un délire de talent et de compétences qu'on a sur les unités, sur les personnages. Et je pense que ces deux derniers trucs sont nécessaires à l'amélioration des personnages. L'amélioration, pas seulement l'amélioration des niveaux, mais également l'amélioration de l'éveil, des personnages, des compétences, des pages de compétences, etc. Ok. Maintenant, il y a la question... Ça, on va passer ça après. Voilà. Combien de places va prendre le jeu ? Au lancement du jeu, le jeu nécessitera 3,23 GB sur le téléphone. Et là, c'est la version iOS. Ok. Maintenant, on remonte à ça. La version taïwanaise sortira officiellement. Officiellement, j'ai réussi à trouver un petit délire pour pouvoir me préinscrire sur le site Black Clover Mobile. Je ne sais pas si je l'ai encore. Ouais, je l'ai encore. Black Clover Mobile taïwanais. Chinois taïwanais. En fait, quand je me suis préinscrit... Parce que là, ils veulent un numéro. Du coup, j'ai mis un numéro. Et quand je me suis préinscrit, j'ai reçu la notif. J'ai reçu cette notif-là. Quand j'ai traduit, il y avait écrit... Ces travaux devraient être lancés début 2023. Restez à l'écoute. Du coup, février, on pourra avoir cette version-là. Si on a cette version-là, si c'est possible... Je le dis bien. Si c'est possible de pouvoir payer, je paierai sur cette version-là. Et j'arrêterai, bien sûr, au moment de la sortie de la globale. Mais histoire juste d'être prêt pour la version globale. Comme ça, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Histoire juste de bien... Histoire de bien commencer, de voir comment fonctionne le jeu et tout. Même si la traduction sera un peu ennuyante, un peu lourde. Ce n'est pas grave. Un peu chiant, quoi. Après, il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Les breaks limit. Les récompenses d'affinités sur les personnages qu'on fait, qu'on a à chaque fin de combat. Les récompenses de missions. Ça, ce sont les ressources pour break limit et éveiller les unités. OK ? Et voilà. Là, quand on a 4 doublons du personnage ou des pierres de trèfle en or, ça nous permettra, par la suite, de break limit les unités et de les faire passer en UR, etc. Ou de les break limit. OK ? Voilà. Du coup, là, on a besoin de fragments de persos de Rills. Comme vous voyez là, vu qu'on est sur le perso de Rills. Et comme ça, on le fait passer au niveau UR. Ça nous permet de lui faire gagner 20 niveaux. Voici un peu la liste des personnages. Alors, bien sûr, ça ne représente pas à la sortie du jeu. On pourrait en avoir plus, on pourrait en avoir moins. Mais là, dans cette bêta-là, on aura normalement, si on se base sur la version taïwanaise, on aura ces personnages-là. Du coup, en SSR, on aura Vengeance, Fregoleon, Charlotte, Yuno et Asta, persos saisonniers en SSR. Et c'est ça. Mars, Yami. Est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié son blaze. Mais bref, la méchante. OK ? Méchante. Avec le slime. Comment il s'appelle ? Nozel. Après, on a Mimosa, Jack et Real Boy Mortier, si j'ai pas de bêtises. Ça sera un peu le roster pour les SSR. Après, pour le reste, comme vous l'avez vu, on sait déjà à quoi s'attendre pour les R et les SR. Du coup, on s'en fout un peu pour le moment. Il y aura sûrement une version Mimosa intéressante qui sortira par la suite. Et qui, d'ailleurs, même la SR sera intéressante. Pour quelles raisons la SR sera intéressante ? Parce que ça sera, je pense, la seule soigneuse du jeu. Voilà un peu les artworks à quoi ils ressemblent. OK ? Alors, les artworks ressemblent plus ou moins à ça. Ils sont animés, bien sûr. Ils arrivent sur l'écran. Et ça donne une petite animation assez stylée. Et ce ne sont pas des skills. Le taux de drop qui est très important. Pour drop un SSR, un perso SSR, c'est du 60%. Et une carte de compétence, une page de compétence, c'est du 40%. 1,5% pour les rate-up élevés sur les personnages. Le perso de la bannière, du coup, là, le perso de la bannière, c'est... Les persos de la bannière sont Vengeance et Yami. Après, les persos saisonniers, dans cet exemple-là, on a, comme je vous l'ai dit il y a un instant, Yuno, Asta, Yuno et Mimosa et Collier. Et leurs compétences sont très, très intéressantes. Concernant le taux de drop pour les SSR normaux, c'est du 1,5%. Les SR, c'est du 12,82%. Et les R, c'est du 43,98%. Concernant, comme je vous l'ai dit, il y a un instant pour les cartes de compétences. Les cartes de compétences... Ray-Tep élevés de la bannière, du coup, carte de compétences bannière, c'est du 1%. Carte saisonnière SSR, c'est du 0,09%. C'est encore plus bas que les cartes. SSR, 1,7%. SR, 9,20% et R, 28%, 28%, ok. Comme ça, vous avez à peu près les taux et sur qui il faudra ce focus. Maintenant, on va regarder un peu les anciennes vidéos qu'on a eues auparavant. Moi, je vous dis, de ce que je viens de voir avec Nozel, C'est ce que je viens de voir avec Nozel, l'unité est super intéressante dans le sens où il frappe en zone, il augmente la défaite. Et en fait, le fait qu'il puisse frapper en zone, ça permet à l'unité de la rendre plus stable. Parce que j'aurais pensé que ça serait juste un tank vis-à-vis de ce qu'on avait vu dans l'anime, parce qu'il mettait beaucoup de boucliers, il emprisonnait énormément, il avait des stuns, il avait un délire de grosse prison qu'on avait vu dans un épisode spécial entre batailles, entre captains. Et ça, c'était intéressant. Voilà, cette attaque-là, qui est une frappe en zone, sera intéressante par la suite. Les invocations, on a déjà vu, elles sont jolies, on connaît le système d'invocation. Du coup, là, on s'arrête rapidement. Les invocations, ici, pour du SSR, c'est quand ça brille en arc-en-ciel. Quand c'est du SR, vous l'avez compris, c'est du bleu. Et tout ce qui est autour, c'est du R. Après, on a déjà parlé de tout ça. Sur ce, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Black Clover. On espère être prêt à la bêta fermée. Et dans tous les cas, on jouera à la version taïwanaise. On réalisera également des vidéos des amis et influenceurs Black Clover qui feront des vidéos là-dessus, ou qui publieront des tests sur le jeu, sur Twitter ou Discord. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine piste. Ciao !